... Le pain et les viennoiseries sont des sources de délices infinies. Avec Sébastien Chevalier, meilleur ouvrier de France Boulanger 2011, devenait le fournisseur officiel de tous les gourmands. La conception du stage était basée sur la rationalisation du travail, que ce soit en viennoiserie et en pain. La viennoiserie, disons que j'ai revisité le Bostock. Le Bostock, c'est quoi ? C'est de la brioche invendue, sur laquelle on va travailler avec soit du sirop au rhum, soit du sirop au kirsch. Et on va ajouter une crème d'amandes. On a travaillé différentes garnitures. De la crème brûlée, aromatisée, par exemple litchi, café. J'aime bien associer la texture moelleuse et aussi le croquant, le craquant. Donc on avait par exemple une crème brûlée avec un crumble spéculoos. On avait une crème brûlée avec un palais gélifié. On avait différentes textures avec des amandes caramélisées. On a travaillé aussi également les polets de fruits. Donc toute une gamme de garnitures différentes avec la brioche ou la pâte à croissant, la pâte levée feuilletée, bien sûr au beurre pour une meilleure qualité gustative. Par rapport au pain, on a travaillé le pain de tradition française. On a également travaillé la tourte de seigle au vergnat sur le vin dur. Également le pain au vin dur sur lequel on a travaillé des formes un peu spécifiques avec du pochoir. Donc au niveau visuel, on a quelque chose qui attire l'oeil et qui donne envie de déguster. On va jouer avec du pavot, on va jouer avec de la farine. On peut fariner donc farine de blé, mais éventuellement farine de seigle pour apporter un petit côté rustique sur le produit. Sébastien Chevalier, un expert en pain et viennoiserie, mais pas seulement. Sébastien Chevalier, quelqu'un qui est très ouvert, grand professionnel déjà premièrement. Mis à part le côté, on va dire, meilleur veiller de France, mais aussi quelqu'un de très sympathique et qui donne sans compter. Ensuite, évidemment, par rapport à la diversité des produits, autant en viennoiserie qu'en boulangerie. Et on va dire des produits qui sont assez bien revisités, qui permettent aujourd'hui d'avancer au point de vue commercial de la boulangerie. Parce que c'est bien de faire des beaux produits, c'est bien d'être bon techniquement, mais il faut aussi savoir les vendre. Donc du coup, l'avantage de Sébastien, c'est qu'il apporte vraiment un soutien autant technique que commercial. Donc visuellement, le produit, on va dire en boutique, on a envie d'en manger tout de suite. Au niveau du groupe, très bonne ambiance. On a vraiment très bien envoyé et ça nous a permis de sortir une table vraiment très belle. Un stage convivial donc, où chacun a pu approfondir ou revisiter ses propres connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501